Au nom de notre PDG, M. Raoul Soufan Genua, qui s'excuse de son absence, nous tenons à remercier pour un début M. Son Excellence, le Président de la République, Mamadou Mouya, Général de Corps d'Armée de la République de Guinée. De passage, nous remercions aussi les autorités de l'ARGIPA, l'autorité de régulation des oeufs de hasard, pour tout l'effort qu'ils ont fourni afin qu'aujourd'hui la réouverture de Guinée-Gaume soit de jour. À ce fait, nous ne pouvons pas rester sans remercier ces nombreux travailleurs, parieurs, familles qui sont restées longtemps, pendant des mois, disons une année et quelques, sans travail, sans espoir. Cette réouverture aujourd'hui donne de l'espoir à toutes ces couches-là. Vous n'êtes pas sans savoir que 16 mois ou 18 mois sans travailler représentent vraiment quelque chose dans la vie d'une population ou d'une couche de travailleurs. L'espoir est donné, l'espoir est donné à ces familles qui étaient dans la précarité. L'espoir est donné à ces milliers de travailleurs de Guinée-Gaume qui étaient assombrés par le non-travail. Ces milliers qui ont subi, je suis émis en le disant, parce que parmi nous, certains sont décédés aujourd'hui. Parmi nous, certains sont malades. Certains ont été vidés de leur maison. Vu l'espoir à remettre aujourd'hui, par le biais du président de la République et de l'ARGIPA, nous ne pouvons qu'être heureux et leur dire merci, dire merci à toute la population guinéenne. Je tiens quand même à préciser une chose, que Guinée-Gaume a changé de direction. C'est une nouvelle direction qui existe aujourd'hui, sous le contrôle de son PDG, Raoul Soufan Junior, avec une nouvelle équipe qui compose sa nouvelle direction, dont on vous a fait part tout à l'heure. Et nous comptons sur vous, comme je l'ai dit tantôt, pour nous accompagner dans nos différentes actions. Vous le savez bien que la reprise n'est pas facile, donc pour cette reprise, nous comptons le faire avec vous. Nous remercions le président de la République, nous remercions l'ARGIPA, nous remercions les parieurs, les agents revendeurs, nos travailleurs et toute la population guinéenne pour leur soutien durant toute la période de fermeture. Et nous comptons sur tout un chacun pour nous accompagner afin de reçure cette mission, cette nouvelle mission. Nous vous remercions d'avoir fait le déplacement aujourd'hui pour partager ce moment important pour notre société, pour toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont liées à Guinée Games. Moi, je suis la directrice communication, du coup, je vais vous parler un peu de toute la stratégie qu'on a mise en place pour les relances des activités. Ce que nous faisons depuis qu'on a obtenu l'autorisation d'exploitation en janvier, le 1er janvier, donc on a signé le contrat avec les autorités, via l'autorité de régulation l'ARGIPA. Et depuis ce jour-là, nous avons lancé un teasing sur certains médias partenaires qui sont d'ailleurs là. Et ce qui continue jusqu'à nos jours, même avec la petite restriction sur les réseaux sociaux, nous arrivons quand même à communiquer via ce réseau-là pour partager avec nos parieurs et tout le public toutes les choses, toutes les bonnes choses que nous prévoyons de faire. Et je pense que depuis hier, nous avons lancé la campagne média, donc spot vidéo. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit aussi cette conférence de presse pour pouvoir partager avec vous toutes ces choses-là pour que vous puissiez mieux les vulgariser dans vos médias respectifs. Et donc nous avons prévu... Là, la réouverture a été faite pas totalement sur l'ensemble du réseau, partiellement depuis samedi. Et nous sommes très, très contents des résultats que nous obtenons parce que nous avons déjà beaucoup de bons retours, beaucoup de gagnants. Mon collègue du commercial vous en parlerait plus amplement. Alors la date choisie pour la réouverture officielle sur l'ensemble de notre réseau, c'est-à-dire l'ensemble du territoire guinéen, c'est le 23, vendredi 23 février, donc dans quelques jours. Et pour ce faire, nous avons prévu plusieurs actions de communication, notamment un carnaval sur le terrain pour aller vraiment à la rencontre de nos parieurs dans les quartiers, puisque ce sont ceux qui sont les plus... enfin, qui sont au cœur de notre métier. Et nous avons déjà une campagne d'affichage urbain qui a été déployée sur Conakry, qu'on va déployer progressivement aussi avec nos partenaires à l'intérieur du pays. Et donc pour vraiment faire plaisir à nos parieurs qui ont longtemps attendu pour cette relance, nous avons prévu une promotion sur le marché des extras. Donc pour ceux qui connaissent le loto 590, nous avons donc le 590, c'est 90 boules, mise en jeu, 5 numéros tirés. Mais nous avons des extras, donc à partir de extra 6 jusqu'à extra 10. Et donc sur ces marchés, la partie du extra 7 jusqu'au extra 10, nous avons prévu de faire une promotion sur les gains. C'est-à-dire que si tu as un ticket gagnant, tu as un rajout de 50% de ton gain. Ça, c'est pour faire plaisir à tous nos parieurs. Donc vous pouvez aussi en profiter. Faites un petit tour dans le kiosque à côté de Show Group pour parier qui sait. Peut-être que vous allez devenir millionnaire. En tout cas, nous avons nos premiers millionnaires maintenant. Je ne sais pas si vous avez fait un petit tour sur la page Facebook. Nous avons déjà eu un premier gagnant de 40 millions. Et nous en avons beaucoup, beaucoup là de 12 millions, de 6 millions et autres pour dire, comme M. Kondé, l'espoir n'est pas de retour que pour nous les travailleurs, mais aussi pour les nombreux parieurs qui sont restés en plan pendant tous ces mois-là. Et voilà. Donc la communication va s'étendre comme ça progressivement. Nous aurons aussi de nouveaux produits à vous présenter, mais M. Kamara vous en parlera. Et M. Kanto vous parlera aussi de toute la technique, de toutes les choses que nous avons mis en place, de tous les changements au niveau de Guinée Games. Comme M. Kondé l'a dit, pour nous, c'est un renouveau. Nous avons appris de nos erreurs. Il y a des choses qui ne vont plus se répéter. Notre grand, grand, grand souci, vraiment, c'est de maintenir la quiétude au niveau de nos parieurs, mais aussi de nos agents qui sont ceux qui sont sur le terrain et qui sont vraiment ceux qui rapportent, enfin, qui sont le maillon fort de cette entreprise. Nous allons d'abord commencer à remercier les agents revendeurs qui ont massivement répondu à notre appel. Et n'oubliez pas que c'était nos éléments qui nous ont quittés. En plus, ils sont revenus aujourd'hui. On parvient vraiment à éliminer tout ce qui nous fatiguaient et tout ce qui, les plaintes que les barrières ou que les commerciaux se mettaient parce que c'est l'équipe commerciale qui était visée dans tout ce qui se disait. Et aujourd'hui, nous sommes très ravis de les retrouver. Ils ont signé un contrat avec nous. Et aujourd'hui, tout ce qui est mauvaise pratique, c'est fini avec Kinegames. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des agents qui vendent un peu partout. Mais comme l'a si bien dit, madame la directrice, l'ouverture officielle est promue le vendredi 23 février. Nous raménons les meilleurs produits comme le Megalys et l'auto-extra 7. Ces produits ont permis aujourd'hui de payer plus de 3 milliards aux agents revendeurs, aux parieurs. Dans quelques jours, nous allons lancer le jackpot et à cet effet, on réserve des surprises pour vous et évidemment des nouveaux produits. Nous, nous sommes présents dans 26 pays. Pourquoi je suis venu parler aujourd'hui ? C'est bien parce que je veux vraiment parler de l'expérience Kinegames. Comme nous, on est dans 26 pays, on travaille avec des loteries nationales, des loteries privées, on travaille vraiment avec tout le monde. Aujourd'hui, Kinegames, en fait, pour nous, dans ces 26 pays-là, est sans doute l'une des plus performantes en Afrique de l'Ouest, voire en Afrique en général. Ça, c'est très, très important parce que quelque part, ça montre en fait que ce réseau-là a un potentiel qui va être encore en développement. Aujourd'hui, on va démarrer avec un certain nombre de machines, mais actuellement, le PDG, M. Soufan, est avec mon PDG et M. Attal. Ils sont tous les deux ensemble en train de finaliser des accords pour les déploiements de plus de 12 000 points de vente, donc 12 000 emplois nouveaux qui vont être créés d'ici à 18 mois. C'est quand même très conséquent, donc ça demande une logistique, une technique. On sait qu'il y a beaucoup d'agents qui auraient voulu que ça aille plus vite. La vérité, c'est qu'après 18 mois de fermeture, il faut remettre les machines, donc il faut changer les batteries. Nos agents le savent, il faut prendre un peu son mal en patience et c'est pour ça qu'on a mis en place une stratégie de pré-ouverture pour corriger évidemment quelques éléments problématiques, pour être qu'ouvrir, on va dire, ouvrir dans toutes les villes d'ici à vendredi. Mais ensuite, le réseau va se développer étape par étape, je vous dis encore pour les deux prochaines années facilement. C'est important de préciser ça parce que le PDG a enclenché une nouvelle dynamique, en fait, vraiment une dynamique de renouveau, de développement. On va garder en fait les acquis de Guinée Games, c'est-à-dire en termes de produits, il va y avoir des nouveautés qu'on vous réserve, mais les bases en fait qui faisaient de Guinée Games sans doute le meilleur produit de l'auterie en Guinée et peut-être en Afrique de l'Ouest, parce que Guinée Games en fait a initié même des loteries comme la Lonassie avec le développement de l'Or-Loto, c'est notre partenaire aussi en Côte d'Ivoire, la Lonassie. Vous voyez bien qu'à l'air bas, je me souviens très bien de ça, c'était quand même Guinée Games qui avait initié tout ça. C'est à ne pas négliger parce que Guinée Games est en train de se positionner grâce au PDG sur étant une référence sur la scène internationale et on peut dire que quelque part c'est quand même une fierté pour la Guinée d'avoir une société qui aujourd'hui inspire d'autres pays. C'est quand même assez rare on va dire en général en Afrique pour que ce soit noté et qu'on puisse avoir quelque chose, une entreprise privée comme ça qui soit aussi innovante. Ça va être innovant aussi pour les parieurs quelque part parce qu'on va proposer évidemment des nouveaux produits, on va garder nos anciens évidemment qui font gagner, comme Mme Doumbouya le disait. Hier, tirage terre à terre sur Extra 7, on a eu plus d'une vingtaine de gagnants qui ont gagné 12 millions. Bon, on n'a pas trop de finances, etc. mais on a réussi à payer tout le monde dès hier, etc. C'est-à-dire, vous voyez, 12 millions, on en a eu 10 qui ont été payés hier et 10 ce matin déjà. C'est-à-dire avec nous, c'est même pas, enfin vous n'allez pas attendre 3, 4 jours pour être payés. Malgré nos difficultés, on est en pleine relance. En même pas 24 heures, vous avez quand même tous ces gagnants 12 millions, etc. 10 millions qui ont été payés. Ça c'est très important parce que là-dessus, ça va être le capital confiance que vont avoir nos parieurs. Et nous, en tant que partenaire technique, on a mis tout en place pour que ce système soit absolument calé dès maintenant. En fait, il l'est. C'est pour ça qu'on est très heureux de ça. On est déjà calé pour l'ouverture, entre guillemets, le déploiement final qui est prévu ce vendredi. Je tiens à attirer aussi l'attention, entre guillemets, de la presse et de la population sur la transparence, en fait. La transparence va être très importante parce qu'aujourd'hui, on travaille main dans la main avec l'autorité de l'ARGIPA, l'autorité de régulation du secteur des jeux et des pratiques assimilées, qui a mis en place tout un système de monitoring, donc que ce soit sur la partie en ligne qui est en fin d'implantation, mais aussi sur la partie physique pour pouvoir avoir les ventes, mais aussi les paiements d'étiquettes, etc., en live, en fait. Ce qui va permettre, grosso modo, de garantir, entre guillemets, aux parieurs que leur droit soit protégé. On va dire que tout n'a pas toujours été fait dans les règles. Aujourd'hui, les parieurs le savent, l'expérience de Guinée Games va être mise à profit. Cette collaboration de transparence avec l'État, aujourd'hui, va leur permettre vraiment d'avoir toute cette partie qui va être très garantie. Je tiens à le souligner honnêtement en tant que nous, partenaires techniques présents dans 26 pays, ce que l'autorité de régulation a réussi à faire depuis sa nomination il n'y a même pas un an, et en quelques semaines d'avoir déployé ces outils de monitoring, etc., pour nous, en tout cas, je crois que c'est du jamais vu dans nos opérations qu'un régulateur, en fait, ait pu aussi rapidement réguler, entre guillemets, les sociétés. Je sais que ça a été parfois contesté. Certains ont dit « Ah, qu'est-ce qu'ils font à la régulation ? » Moi, je vous le dis, honnêtement, ils ont travaillé. C'est vrai, quand on fait du développement technique, ça ne se voit pas dans la presse. Ça se voit, après, dans les chiffres. Et je peux vous dire aujourd'hui, ce qu'ils ont réussi à mettre en place, c'est quand même assez exceptionnel. Il faut le souligner. Et Guinée Games a réussi, justement, à se positionner comme étant vraiment, on va dire, exemplaire. Il vaut mieux, de toute façon, être exemplaire pour cette régulation et cette transparence absolue qui garantira, évidemment, la protection des parieurs, les recettes fiscales pour l'État et, évidemment, de permettre la pérennité de tout l'écosystème des jeux en Guinée. Merci. Merci. Merci.